Marc-Angers est avec nous, vous le connaissez, il était ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, travaille chez Ryan, affaires publiques. Salut Marc. Bonjour. Bonjour. OK. Expliquez-nous ce qui se pendure, mais ça reste compliqué parce que c'est deux compagnies ferroviaires en même temps qui avaient un avis de lock-out. Donc on a arrêté de travailler. Il y avait un avis de grève aussi là-dedans, de grève générale limitée. Puis là, c'est l'arbitrage. Ce n'est pas une loi spéciale pour forcer le retour au travail. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce qui se passe? Moi, je suis devant toujours convaincu que le ministre ne pouvait pas faire ce qu'il a fait puis il n'a pas les pouvoirs d'être allé de l'avant avec l'article 107 puis d'imposer cet arbitrage-là. Je pense que ça ne passerait pas à la barre des tribunaux. Parce qu'il y a bypassé aussi. Une loi spéciale, il y a un débat parlementaire. Quand tu veux changer les règles du jeu, c'est pour ça qu'il y a une loi spéciale et l'ensemble des partis peuvent en débattre. Mais je pense que le gouvernement ne voulait pas ça. Le ministre fédéral du Travail ne voulait pas ça. Parce qu'il ne faut pas oublier, indépendamment de l'ampleur du conflit, ce n'est pas la notion de sécurité économique qui est au cœur du Code canadien du travail. Un seul critère, la sécurité, un danger imminent et grave pour la sécurité des Canadiens. Et si je fais le parallèle, il y a eu un conflit récemment, la grève chez WestJet. La grève chez WestJet, le ministre du Travail précédent, Simus O'Regan, pensait avoir tout réglé, lui. Il a dit, je demande au Conseil canadien de relations industrielles, qui est le forum approprié pour regarder et aider les partis, d'imposer un arbitrage, d'aller vers l'arbitrage. Et évidemment, lui, il était convaincu que ça allait arrêter la grève. Le Conseil canadien de relations industrielles, le ministre ne peut pas donner n'importe quelle instruction. C'est un tribunal qui est indépendant. Oui, il y a une certaine marge de manœuvre, mais le tribunal, c'est comme les tribunaux administratifs du travail, on ne lui dit pas tout quoi faire. Et dans sa décision, qui est toute récente au mois de juin, le Conseil de relations industrielles a dit, pour ce qui est de la grève, elle peut se poursuivre. Parce qu'il ne changera pas le Code du travail. Malgré l'obligation d'aller devant l'arbitre, on avait le droit de faire une grève puis de poursuivre la grève. Oui, et c'est une première convention active. Là, c'est un renouvellement. Dans le cas qu'on a maintenant, c'est un renouvellement. Maintenant, dans le conflit qu'on a, c'est pour ça que c'est compliqué. Deux gros joueurs, ça touche tout le monde. Un seul syndicat. Là, ce qu'on voit, c'est du côté du CN, puis j'ai toujours l'impression depuis le début qu'il y a eu bon cop, bad cop. Le bad cop, c'est le CP, Kansas City, des déclarations attaquant le leadership syndical, puis il y allait à bon train. CN, des déclarations très modérées. Le premier a levé son avis de la carte. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas vu David Grève du côté du CN, du syndicat. Les Teamsters ont répliqué du côté du CP, Kansas City, le plus petit joueur. Mais du côté du plus gros joueur, je n'ai pas vu David Grève. Donc, même le Teamsters, ce matin, communiqué, c'est de dire... On retourne au travail. On retourne au travail vendredi. Par contre, les Teamsters ont ajouté, pour ce qui est du CP, Kansas City, on va voir, nous, et ce qu'on lit dans la déclaration, c'est que nous, on va voir... On ne pense pas que le Conseil canadien de relations industrielles, ce n'est pas comme ça qu'ils disent, mais ce que je traduis, qu'il va pouvoir dire que la grève ou le lacard se termine. Donc, le débat va se faire du côté de cet employeur-là. Est-ce qu'il pourrait avoir la fin d'un conflit de travail chez un des deux joueurs? Est-ce que, mettons, le CN pourrait repartir demain, après-demain ou lundi, mais qu'au CP, on poursuive ce conflit-là pendant un temps, même si c'est le même syndicat, même si c'est le même... Manifestement, oui. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, est-ce que le syndicat, les Teamsters, s'ils maintiennent la pression du côté du premier employeur, c'est une chose, mais est-ce qu'ils vont la maintenir jusqu'au bout? Parce que moi, je m'attendais à ce qu'ils envoient un avis de grève du côté du CN. Ils ont toujours le droit d'envoyer un avis de grève. Ils ne l'envoient pas. Donc, est-ce que l'arbitrage... Puis là, je ne me ferais pas d'amis, là. Mais parfois, quand les partis sont très, très loin, l'employeur porte l'odieux, il a déclenché le lock-out, puis là, le ministre du Travail, lui, qui ordonne, on dénonce, mais... Fait que le syndicat va dire, regarde, nous, on subit, mais ça fait un peu notre affaire de ne pas être le méchant dans cette histoire-là. C'est l'impression que ça me donne. Mais par contre, ils ont beaucoup de pression, c'est sûr, tous les syndicats au Canada regardent les Teamsters actuellement, parce que c'est un précédent, parce qu'un ministre, à mon avis, ça ne passera pas la barrière des tribunaux. Là, on a vu Air Canada, là, les 5400 pilotes, grève possible à partir du 17 septembre. Il y a plein d'autres. Débardeur de Montréal, la Convention collective est échue. Est-ce qu'un ministre a tous les pouvoirs, un ministre du Travail? Moi, je pense que non. Mais le problème, c'est, c'est contesté juridiquement. Ça prend deux ans, trois ans, quatre ans. Ça fait longtemps que le conflit va être réglé. Je vais parler un peu de recul. Tu nommes tout ça, Concordia, ce matin, on a vu le zoo de Grambay, les hôtels. Il y a beaucoup de conflits de travail, ces temps-ci. Est-ce que c'est parce que le droit de négocier ou le code pour négocier est trop archaïque? Ça va en lock-out, ça va en grève. Il me semble que, wow, ça bardasse. Depuis un an, moi, je n'avais jamais vu autant de conflits. Parce qu'il y a une conjoncture économique qui est propice. C'est très rare, depuis les dernières décennies, que le balancier a été autant du côté des syndicats pour pouvoir négocier. On a vu avec le gouvernement du Québec, je n'avais jamais vu des règlements à cette hauteur-là, contexte économique inflationniste, rareté de main-d'oeuvre, là, ça menuise un peu. C'est pour ça que je dis que la fenêtre d'opportunité a rétréci. Mais il y avait, les astres étaient en lignée pour des conflits importants. Le gros bout du bâton, quand il y a une pénurie de main-d'oeuvre, évidemment. Mais dans ce cas-ci, dans le cas du secteur ferroviaire, les deux employeurs savaient ce qu'ils faisaient. En déclarant rapidement, dès le 9 août, le bad cop, le CP Kansas City, a dit, moi, s'il n'y a pas d'entente, le 22 août, je ferme complètement mes activités et je commence à les fermer. Ils mettaient la pression politique. Le Code du travail canadien, ce n'est pas un instrument politique. Les employeurs ont joué leur game de mettre une pression politique. Le ministre du travail, moi, je ne m'attendais pas à ça. Il va falloir trancher à ce qu'il y avait le droit ou pas. Peu importe, il va falloir que cette question-là soit tranchée. Moi, je pense que non. Marc, toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. À très bientôt.